Générique 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 – Ça va Marie ? – Ça va. – On est bien sur le plateau ? – Impeccable, on a entretenu. – Que des filles, une bonne ambiance, on les voit quand même. – C'est eux qui travaillent. Alors Marie, après, je me tais et j'existe. C'est une première écriture dramatique, je cite, « Entre vérité et mensonge, rêve et réalité, entre équilibre et déraison, vous racontez la chute vertigineuse d'une femme de 40 ans qui va perdre tous ses repères. Et la chute, elle se fait en plusieurs étapes, racontez-nous. » – Alors effectivement, c'est une première écriture dramatique. C'est la première fois que j'écris pour le théâtre. J'avais écrit déjà deux scénarios de court-métrage. Un co-écrit d'ailleurs avec Coco Arsogne que j'ai réalisé. – Une autre femme. – Une autre femme. J'aime bien travailler avec les femmes. Avec les hommes, si je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est n'importe quoi. – Avec le monde. – Ça commence bien. Oui, ça raconte la chute d'une femme, effectivement. C'est une chute qui est complètement fantasmée, en fait. Parce que je suis partie de l'idée que, bien souvent, on n'a pas le loisir de chuter. Parce qu'il faut assurer, on a des enfants, on a des obligations. Et donc ça raconte, en fait, une chute qui est complètement fantasmée de cette femme qui raconte comment, éventuellement, elle aurait chuté. – Ça fait peur, la chute ? – Ça fait peur, la chute, oui. Mais en même temps, on chute comme tirait l'autre pour mieux se relever. Une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. – On accepte de s'effondrer ? – Voilà, il faut accepter, des fois, d'aller un petit peu au sol pour pouvoir se relever. – Justement, que se passe-t-il après la chute ? – Alors, que se passe-t-il après la chute ? Ça ne le raconte pas dans la pièce. Ce sera le retour, ce sera la suite. Non, ça reste ouvert, en fait, sur l'espoir. En tout cas, c'est une pièce qui est pleine d'espoir, qui parle d'amour, qui raconte le possible, en fait, tout ce qui est possible, tout le bonheur d'une vie à deux. En fait, ça raconte aussi ce qu'on projette. On est jeune, on se marie, on a des enfants, et on se projette en tant que parent, on se projette en tant qu'époux. Voilà, et puis ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite, on le souhaiterait. Et ça raconte ça aussi, en quelque sorte, une espèce de retour, comme ça, sur le passé, sur des moments de vie, des moments de bonheur. – Ça ne se passe pas comme on le souhaiterait dans son couple ou en tant qu'individu, en tant que femme ? – Parfois, les deux. Des fois, dans son couple, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Des fois, en tant que femme, on projette des choses. – Mais toujours surpris par la vie. – Exactement. – On s'ennuierait, sinon. – Bah oui, effectivement. – Alors, vous avez parlé de fantasmes. Finalement, la pièce, elle va osciller entre rêve et réalité. Mais c'est-à-dire ? Expliquez-nous concrètement. – Parce que concrètement, en fait, cette femme écrit pour ne pas chuter véritablement. Donc, elle se jette comme ça dans l'écriture, et c'est ce qu'elle nous raconte. Et puis, alors, certains reconnaîtront un petit peu du Tchaïkov, du Shakespeare, il y a un petit peu de Claudel, de Jursenard, de Duras, voilà. On passe comme ça. Pendant cette chute, en fait, elle traverse des écritures romanesques, dramatiques, poétiques aussi. – C'est sa sécurité, finalement ? – En tout cas, c'est son médicament, c'est son exutoire, c'est ce qui la tient debout. – Mais est-ce que la chute aussi, ça va être la claque qui va permettre de se réveiller ? – Alors, peut-être. Après, je crois que chacun se fait un petit peu son interprétation au sortir de la pièce. En tout cas, les gens qui l'ont entendu, parce qu'on avait déjà eu deux lectures, les affaires culturelles de la ville de Bastia nous avaient donné l'opportunité de le donner l'été dernier. Et là, on l'a jouée, la première, c'était au Centre culturel à Anima. Vendredi, et ça touche autant les hommes que les femmes. On sourit, on ne rit pas aux éclats, on sourit, on pleure aussi. – C'est une pièce dramatique ? – Alors non, c'est une écriture dramatique. – Écriture, d'accord. – L'écriture dramatique, c'est une écriture de théâtre. Mais ça ne veut pas dire que c'est dramatique, drama au sens scène, pièce. – Bon, il y a de l'espoir, donc. – Il y a beaucoup d'espoir, il n'y a que de l'espoir, en fait, dans cette pièce. – Et ça a été plutôt bien reçu. – Oui, ça a été bien reçu. – Alors Marie, avant de poursuivre et de comprendre comment ça se passe sur scène, on va faire une petite parenthèse. Cette semaine, c'est Faustine qui vous fait jouer. Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit récapitulatif des règles ? – Exactement. Alors c'est l'heure de jouer. – C'est un spectacle qui va vous faire voyager très loin. Vous vous rappelez les premiers pas sur la Lune ? C'est aussi le moment où sont arrivés les premiers synthés. Alors Thierry Ballas nous embarque dans le voyage musical de ces années-là, Pink Floyd, les Beatles, évidemment, beau oui. On va planer, évidemment, du côté du théâtre de Bastia, et c'est le 1er février. Ça n'est pas fini, ce très beau livre, sans transition. – C'est ça. – Ce très beau livre, offert par les éditions Clémentine, chronique de la Corse ancienne, ce sont des faits divers qui nous emmènent un peu partout en Corse. On y apprend plein de choses sur notre île. Et évidemment, évidemment… – Oui, après la musique psychologique… – L'enceinte, pardon, l'enceinte Bluetooth, France 3 Corses, viens s'il y a un seul numéro pour ça. 0800, 3x0, 900. Tiens, ma Adéji. – Voilà, c'est dit. Avec telle conviction, si vous n'appelez pas, dis donc que vous êtes bien difficile. Marie, ça devrait vous plaire ou vous faire peur ? Je ne sais pas. Faustine s'est demandé si nous devions avoir peur de l'intelligence artificielle. Alors vous, vous vous êtes posé la question et vous allez nous donner votre avis. En plus, vous n'êtes pas très optimiste. – Exactement. Je vais commencer par vous parler d'un sentiment effectivement très personnel. C'est que la réalité dépasse toujours la fiction, surtout quand je décide de faire un petit point sur l'évolution des robots humanoïdes. Et là, effectivement, ça fait quand même un peu flipper, surtout lorsqu'on est nourri par tout un imaginaire cinématographique. Grosso modo, l'équation est simple. L'homme joue à Dieu. Il fabrique un robot qui devient l'ami de l'homme, qui développe une conscience, qui surpasse l'homme. Et là, le robot devient plus humain que les humains, que ce soit dans le bon ou effectivement dans le mauvais. – Vous avez vu un film de science-fiction il n'y a pas longtemps. – Un volumique à ruina où je trouve riba, où je trouve à un. Celui qu'on regardait autrefois sur le canapé en se goinfrant de chips, eh bien, à oua, diecuit. On est effectivement aux portes de quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Mais bon, j'ai quand même quelques potes à vous présenter. Un cousine, un magagna des micadropes. Voici donc Cutie. Cutie est française et Cutie est de fabrication française. Cutie a été élaborée pour devenir le compagnon de vos vieux jours. Il ou elle, vous le choisirez, se déplace sur des petites roulettes. Elle est commandée par la voix. – Donc on a des images. – Oui, on a des images. Voilà, théoriquement. – Très curieux de voir à quoi elle ressemble. – On a des images. Elle répond à vos questions. Et surtout, elle peut mettre en contact visuel. Et ça, c'est quand même utile avec la famille ou éventuellement un médecin. Elle propose même des quiz historiques. Donc on peut même jouer avec Cutie. C'est assez intéressant. Elle sera commercialisée à partir de mai 2018. – Là, voilà. – Comme elle est mignonne. – Là, voilà comme elle est mignonne. – Bon, elle est sympathique. – Pour moi, c'est une femme. – Cutie, c'est un homme. – Je ne sais pas, un nez papillon. – Voilà, donc c'est Cutie, oui, l'ouelle. Chacun peut la personnalité comme il l'entend. – Oui, voilà. – Donc elle est commercialisée à partir de mai 2018 pour la somme de 70 euros par mois. Elle est déjà en test chez des gens. Et ce qui est marrant, c'est que les personnes en parlent véritablement comme d'un vrai compagnon. L'humanisent complètement. Alors est-ce qu'on a finalement trouvé la solution à l'isolement dans les zones rurales ? Imaginez-vous une castaniche peuplée de Cutie. Qu'est-ce que ça donnerait ? Pourquoi pas ? Alors Cutie fait partie de l'espèce, c'est entre guillemets évidemment. Des robots compagnons, des robots conçus pour améliorer le quotidien et pour assister l'homme. En 2015, soit une éternité en vie de robot, apparaissaient déjà Pepper et Nao, les premiers de leur genre. C'était les premiers dits avec un cœur, c'est-à-dire répondant à vos émotions, en imitant les émotions humaines. Si en Europe, ils sont surtout utilisés dans le monde médical, on a pu les croiser dans certaines gares, notamment la gare de Lyon, où ils sont en test en fait. En revanche, en Asie, notamment en Chine et au Japon, ils font un malheur comme robots de compagnie chez les particuliers. Il faut dire qu'au pays du soleil levant, le monde de la robotique fait partie entière du quotidien des gens. On se rappelle, en 2013, nous nous posions la question du mariage pour tous. Deux ans après, en 2015, la Chine voit naître une autre polémique, celle du mariage avec les robots. Non. Eh bien, si. Pour faire face à un vrai problème démographique, puisqu'en Chine, il y a 113 femmes pour 100 hommes, un ingénieur informatique a trouvé une merveilleuse solution. Se marier avec la femme robot qui l'a conçue. On est loin des Pepper et Nao, puisque celle-ci a l'apparence humaine, évidemment. Et en plus, elle fait la conversation, joue de la musique, reconnaît certaines personnes. Et après avoir fait quelques mises à jour, elle sera même capable d'effectuer certaines tâches ménagères. Ah, elle est parfaite de toi ! Et là, ne me dites pas que vous, derrière votre écran, certains se disent peut-être les avantages sans les inconvénients. Ce qui est sûr, c'est que le robot sexuel est à nos portes. Le robot qui comble le manque affectif est sur le point d'arriver. D'un côté du monde, des polémiques naissent partout, sur le droit des femmes. De l'autre, les droits humains ne sont plus matière à polémique. Et qu'en est-il du droit des humanoïdes ? Ça paraît fou et pour ou dit qu'il d'arrêt d'un autre abort. Je vous propose de vous envoler pour l'Arabie Saoudite, à la rencontre de Sofia. Elle a été conçue à Hong Kong, mais c'est le petit caprice que s'est offert le roi Salmane en lui accordant symboliquement la nationalité saoudienne. Sofia, plus que d'avoir l'apparence humaine, est conçue avec un réseau de neurones artificiels qui lui permettent de parler, de reconnaître les gens et même d'apprendre. Elle a tenu tout un tas d'interviews à travers le monde. Oui, d'ailleurs, il semblerait qu'elle soit légèrement défectueuse. Parce qu'elle a menacé d'exterminer l'humanité. Voilà ce qui nous attend, très chers amis. Voilà ce qui nous attend. Elle n'est pas si sympathique que ça, finalement. Et je peux vous dire qu'elle est mieux lotie que certaines, puisque c'est la seule à pouvoir se promener, entre guillemets, encore, sans voile, en Arabie Saoudite. Où s'arrête le droit des hommes ? Où commence le droit des humanoïdes ? Sapiens était supposé être le dernier maillon de la chaîne. L'humanoïde est le premier maillon d'une nouvelle chaîne. À quand les robots présentateurs disent « scène » ma petite Célia ? Pour prendre des congés, pourquoi pas ? Ça peut être une alternative. Il y a toujours un avantage. Merci beaucoup pour ce tableau, légèrement inquiétant, tout le monde, que vous venez de nous dresser. Alors revenons-en à la pièce. Pas de robot, il n'y a pas de robot humanoïde. Non, il n'y a pas de robot. Et pourtant, trois voies. Il y a trois voies, oui. Trois voies et une seule femme. Il y a une voie, je dirais la voie lead, la voie humaine. Non, ce sont toutes des voies humaines, en fait. Il y en a une qui est plus pragmatique que l'autre, on va dire, qui résonne, qui ramène à la réalité. Et il y en a une troisième qui est complètement onirique, fantasmée, qui est poétique et qui s'évade, s'envole. C'est la conscience, l'imaginaire. Exactement, c'est un petit peu, voilà, comme si on avait un Jiminy Cricket à l'intérieur de soi. Et puis un autre qui n'a vraiment plus aucune, qui est sans, voilà, qui est sans... Le ça, le soi, est-ce que c'est un peu ça ? Exactement, c'est ça. Voilà, c'est toutes ces voies qu'on a parfois à l'intérieur de soi, qu'on laisse éclater. Des fois, il y a des gens qui parlent seuls et vont les croiser dans la rue. Oui, c'est ça. Voilà, là, c'est sur le plateau. C'est exactement ça. Alors Marie, sur scène, au-delà des voies, vous n'êtes pas seule. Non, heureusement, c'est un exercice très difficile de parler toute seule au plateau. C'était la première fois, je suis vraiment en admiration devant ceux qui sont tout le temps tout seuls sur scène. C'est... Donc de la danse, de la musique. Qu'est-ce qui vous accompagne ? Je suis accompagnée par Davia Bénédetti, qui est une merveilleuse danseuse que j'ai rencontrée il y a très peu de temps. Un vrai coup de cœur. Et voilà, on travaille ensemble à l'université à Corté. Et un musicien. Et un musicien, un tout jeune pianiste, Manuel Domard, qui nous a composés de merveilleuses musiques et qui nous accompagne. Et qui est... Voilà, il y a trois voies là aussi, en fait. Une voie musicale, une voie du corps, et puis la voix parlée, les mots de manière classique, on va dire. Marie, vous nous intriguez. Est-ce que c'est finalement votre propre histoire que vous avez racontée sur scène ? C'est la question qu'on peut se poser. On écrit à la première personne, c'est l'histoire d'une femme. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, peu importe. Il y a forcément des choses qui m'appartiennent, parce que je crois que dans toute écriture, on a des choses qui sont intimes et personnelles. Voilà. Après, qu'est-ce qui m'appartient ? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas ? En tout cas, je crois que c'est assez universel. Ça parle de la femme en général. Et ça parle à tout le monde. C'est finalement la première fois, tout de même, que vous vous prêtez à l'exercice de l'écriture au théâtre. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette envie ? J'ai envie de dire, c'est le sujet, je crois, qui amène la forme, le genre. J'avais écrit, bon, j'ai toujours écrit, sauf que je n'ai jamais montré ce que j'écrivais. Et puis, je suis passée à l'exercice de l'écriture scénaristique. Voilà. Parce que j'avais envie, là aussi, de parler d'un sujet qui me tenait à cœur, de pousser un cri. Et je l'ai fait sous cette forme-là. Et là, j'avais envie d'aborder ce sujet-là, le deuil, en fait. Parce que c'est un deuil, faire le deuil d'une vie de famille, d'une vie de couple. Faire le deuil de quelqu'un qui est vivant, au fond. Voilà. Et ça s'est fait sous cette forme-là. Voilà. On pourra découvrir que ça n'est pas fini. Il y a des choses qui se passeront après. C'est une espèce de reconstruction. Petite parenthèse, une autre femme qui a écrit. Allez, d'avèn. Où ritra tout d'un adona. Et qui donne à Patricia Gatacek, subito, à chrono de Marie. On nous l'a Marie ? Allez, andez. Il y a une vidéo qui parle de Patricia Gatacek, qui permet d'être un modèle à connaître tout. Il y a une figure d'une réacuiste. Qui s'est développée à mettre l'année des 70. Ou réacuiste, au reno ou au cultural. Et qui, par exemple, a pris mon disquet. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Non, on n'a qu'à combien. Il y a une figure qui s'est construite à temps pour la course de Giacomutière au lycée de Bastille. Et qui a fait sa carrière à des Cantarines. Et depuis, on a pensé dans le fameux duo avec Patricia Gatacek, qui a collaboré avec la Chiamadialesi. Par exemple, une disquette au ES. Après, on a pensé les nouvelles polyphonies corse. Et à Cantat, on a dit, par la chérémonie d'Apartout, a dirigé à l'Alberville. Et nous n'avons pas deux. On n'est même qu'un monde. C'est vrai. Après, on a participé au trio Soledona qui s'y pouvait découler. Avec Patricia et Lydia Paul. Et Patricia, en fait, a part de la polyphonie féminine, a polyphonie aidonne, qui n'est pas un camp réservé à l'homme. Et ces sonorités sont assez méditerranées. Et c'est quelque chose de nouveau, finalement. Et après, on a continué sa carrière seule. Par exemple, en 2008, on a participé au disquet du Mediorn. A mis sur une cancone, une poésie de Giacomo Ceri, une chute de Lareta Bianca. Et je vous propose d'écouter une pelle de la musique, Castagnetti. Alors, on a me piace. Et une belle voix. On a continué un disquet du solo Passagère du Yannivà. Un concert du soleil, où à notre quart, Francine Massiane, et d'autres donnes cantarines. Et de mars, on a eu une nouvelle disquette, Terre Nostre. Ma Patrice, j'en ai mis à Zola Cantarine. Et d'une poétesse. Scrive à sa poésie, comme paèsio sessionale, où on a raccolté. Et par où lire, par Antoine Chosy, et d'une d'Oria Ousset, et d'autres, qui connaissent. Et d'une donne qui porte la féminité dans toutes les gampes de la chaîne. Elle a écrit un livre, un canto immo, qui fait une rétrospective à dire un canto en Corsica. Et d'une comédienne, comme Marie Murcia, Nostre-Patrice. Elle a joué au théâtrine, au labyrinthe. Et elle a joué au théâtrine, seule, avec une femme, par exemple, à l'air, ou à l'épreuve de l'Aquator. Et Patrice, elle a été connu par qui, jamais enseignante à l'université, qui a donné la course de la langue et la culture à Corse. Et puis, elle a été là, et d'une connaissance, tu n'as pas de S à l'animatrice, tu dis ? Eh oui, de Laurent Vitale. Isabelle Pianton, avec Laurent Vitale. Ecou, Patrice a dit un modèle d'Azovita, un modèle qui te dit, c'est qu'il y a la face pièce d'A8, go d'A8. Et azov para diouninu A8, a iwiad, a la partura nanta au monde. Ma sen sama iscordasi, dix oradiki. Merci beaucoup, Marie-Ena, pour ce beau portrait que vous venez de nous dresser. Alors, je vous avais promis tout à l'heure de partir du côté de Francard, mais malheureusement, ce sont les aléas du direct. Alors, à la place, une autre découverte, tout aussi sympathique, c'est l'Asso Ante Setabastia. En gros, c'est une association qui va œuvrer pour la promotion de la culture électronique. Ça passe par un label, China's Records, mais le plus simple, c'est d'avoir les explications de Serge Bonavide. Artiste musicien protéiforme au sein de son groupe Zombie Zombie ou en solo avec son saxophone et ses synthétiseurs, Etienne Jomé aime aussi faire profiter de ses galettes vinyles. Il était l'invité de l'association Ante, qui veut promouvoir les cultures électroniques. Nous sommes donc allés au Black Ship à Bastia pour le rencontrer, pour parler musique et le voir jouer en DJ Set. J'ai commencé à faire de la musique électronique un peu par hasard, et puis Gilbert de Versatile est venu me voir à un concert, et il m'a dit, tiens, pourquoi tu ne veux pas faire de la musique ? Pour mon label, je lui ai dit, pourquoi pas ? Mais je trouvais ça trop électronique, trop club. Moi, je n'ai jamais été trop dans la musique club. J'ai découvert ça, en fait, grâce à son label. Et puis, fil en aiguille, je suis devenu DJ aussi. Mais ma véritable activité, c'est quand même musicien, c'est-à-dire de jouer des instruments sur scène. DJ, je le fais de temps en temps, c'est par plaisir. Mais voilà, j'alterne l'un et l'autre. Je m'engage souvent dans un voyage, mais un voyage plutôt intérieur, c'est-à-dire une recherche un petit peu de création, mais voilà, sur moi-même. C'est-à-dire que j'utilise certains instruments, et je vais un peu rechercher, en même temps que les gens écoutent, ce que je peux en faire. Alors évidemment, j'ai des idées de mélodie, des idées de rythme, des morceaux un peu préconçus, mais sans forme trop figée, justement pour me donner la possibilité de développer des ambiances en fonction des gens qui sont ici, de ce qu'ils ont envie d'entendre, de l'endroit où je suis, de moi, mes propres envies. Pour moi, c'est un médium, un instrument, la chose qu'on utilise pour faire de la musique. Il y a des gens qui font avec deux cuillères un morceau entier incroyable et qui sont capables de vous épater. Alors bon, peu importe l'outil qu'on utilise, ce qui compte, c'est l'émotion qu'on arrive à transmettre avec. Il y a des gens qui font de la musique avec des ordinateurs qui arrivent à faire des très belles choses. Moi, je n'en suis pas capable, par exemple. Souvent, c'est les soirées un peu forcées où on s'ennuie le plus parce qu'on a besoin tous d'être surpris par quelque chose de cette magie un peu insaisissable, de ces moments un peu uniques. C'est ça qu'on recherche. On ne cherche pas quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a du champagne, des jolies filles, forcément que la soirée va être réussie. C'est plus compliqué que ça, heureusement. Il faut vibrer, c'est un peu quasi spirituel. C'est un côté un peu magique. Moi, je le ressens comme ça. Pour moi, ce n'est pas parce que c'est des soirées où tout le monde est plus souple qu'on ne va plus s'amuser. C'est bien plus complexe que ça. Il faut une espèce d'ouverture d'esprit de tout le monde au même moment. Je suis à peu près mixé, mais je ne suis pas un champion non plus. Je ne suis pas ni dans la technique ni dans le savoir-faire. Encore une fois, je suis plus dans le plaisir de passer les morceaux des autres, les morceaux qui me plaisent, qui me font vibrer en espérant que ça fasse vibrer aussi les gens. C'est l'univers, hein ? Moi, j'aime l'univers. Oui, vous êtes là, non ? Finalement, c'est mieux que la robotique. C'est moins risqué, en tout cas. Ça s'appelait à Cutie. C'est ça. D'accord. Alors, on va demander à François ce qu'il préfère, Cutie ou la musique électro. Bonjour, François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Vous nous appelez d'où ? De Bocognane. De Bocognane, d'accord. Alors, est-ce que vous êtes prêt à jouer, François ? Je suis prêt. Alors, on va jouer avec des dates. Je vais vous donner un indice. Il faut trouver un événement. La première, c'est très facile. Je vous dis 1492, la découverte d'un continent. Une chanson. Certains disent qu'il vient de Corse, la personne qui l'a découvert. De Calvi. De Calvi. On ne sait pas. Ce n'est pas prouvé. Je suis prêt, moi. Je suis prêt. Hein ? C'est la découverte de... Le continent. Le continent. Découvert par Christophe... Christophe Colomb. Allez. Christophe Colomb, tu sais. Oui, mais quel continent il a découvert ? Ah... Allez, l'Amérique. Bon, on ne descend pas avec vous. Deuxième. On entend un deuxième ou pas ? Allez, vous avez 10 secondes. Ça, c'est plus local. 1981, c'est la victoire d'un club de foot Corse. C'est... Coulon. Bon, moi, je pense que François peut rappeler demain. Il rappelle demain. Allez. Pour tenter de recommencer et répondre aux questions. En tout cas, bravo et merci d'avoir participé. Merci, François. Allez, Marie, pour finir, est-ce que vous avez encore foi en l'amour ? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans cette pièce ? Mais bien sûr, ce que j'ai fait en l'amour. Non, non, mais la pièce ne raconte pas du tout qu'il ne faut pas avoir foi ni en l'amour, ni en couple, ni à la famille, ni... Au contraire. Au contraire, c'est plein d'espoir. Alors, ça s'appelle Et après, je me tais et j'existe. On pourra la découvrir demain, après-midi, à Corté, à l'Espacio, Nathalie Luchan. Et puis après-demain, à Ajaccio, à l'Adeh. Et le 13 mars, à l'Astie. Demain, 21h après-demain. Merci infiniment, Marie, d'être venue nous présenter cette pièce. Nous, on poursuit avec une autre thématique, le salon de l'emploi en ligne. Pourquoi miser sur le numérique plutôt que sur l'organisation de salons physiques ? Quels sont les avantages, surtout pour trouver du travail ? On en parle juste après le flash de 13 heures qui est présenté par Stéphane Mouchiach. A tout de suite. ...